Et salut à toi, seigneur de guerre, bienvenue sur Creative Wargame, on continue la série méga hype autour des révélations des factions focus de Warhammer Community, je m'en servirai d'ailleurs de leur site pour appuyer mes propos, je vous invite à aller voir leur site pour rien rater de tout ce qu'ils annoncent, et je vous rappelle que c'est la énième vidéo, on commence à en avoir pas mal, je les ai toutes faites sur toutes les factions, donc on suit vraiment le cours. Aujourd'hui on va parler des Thousand Sands, de très très belles révélations sur les fils de Magnus, j'aime beaucoup ce qu'ils nous annoncent sur les Thousand Sands, on va en discuter, et on a aussi les Orques qui sont parus hier, donc là on enchaîne, on touche bientôt la fin, on touche bientôt la fin les amis, parce que regardez, je sais plus combien il y a de factions, mais là il nous en manque plus beaucoup, il me semble qu'il y en a 21 peut-être, j'ai plus le nombre exact. Là en tout cas on en a 16, 17, Thousand Sands, 18, il va nous rester encore les GK, il va nous rester le culte Genstealer, qui va-t-il nous rester d'autre ? Il n'y a plus grand monde en vrai, il nous manque plus grand monde. Les Drukhari, les Arlequins, ils ne nous révéleront pas des choses particulières sur les Blue Angels, les Dark Angels, etc. Je ne pense pas. Donc voilà, je ne vois pas trop, je ne vois pas trop, mais en tout cas on approche du but, on est bientôt à la fin, ce qui laisse présager aussi une arrivée très rapide des précommandes de Leviathan, et donc un impact définitif de cette V10 dans l'univers des Wargamers 40K, ça fait super plaisir. Franchement moi je l'attends avec impatience de pouvoir reprendre une pratique de jeu et me réinvestir dans tout ça. Donc je suis vraiment super content qu'on touche au terme, le taf en termes de communication par Game Search Shop a été fait, et on est chaud, on est chaud, on est chaud, on est chaud. Les deux codecs dont on va parler, Orc et Thousand Sons, je les ai rajoutés aussi dans ce petit tableau, mon petit tableau métaclassement V10 mis à jour au 25, qui a évolué depuis deux jours, parce que comme je vous ai dit, je passe un petit peu de temps quand même à lire, à analyser, à évaluer à mon niveau ce qui me semble être pertinent, comment les mécaniques de jeu vont fonctionner, etc. J'ai donc mis des paliers sur certains codecs, et j'ai intégré donc l'Orc en moyen et le Thousand Sons à cheval entre le moyen et le top. Je vais vous expliquer pourquoi. D'abord, petite sanction légale, les amis, j'ai publié la dernière vidéo Mega Hype que j'ai publiée hier ou avant-hier, ça dépend de quel moment vous regardez cette vidéo-là. A priori, ça n'a pas plu à certains que je me permette de faire un classement méta. Bon, les amis, j'ai vu dire une chose assez simple. Moi, j'estime à mon niveau que ce n'est pas idiot de faire ce type de classement. Pourquoi ? Parce que même si on n'a pas effectivement, et c'est vrai, à juste titre, ceux qui nous disent « ouais, tu n'as que 10% de l'index », c'est vrai, mais on a le rules pack des règles de base. Game Store Shop, quand ils nous dévoilent des choses, il faut aussi lire un petit peu entre les lignes et comprendre ce qui nous explique globalement les mécaniques d'une armée et ce qu'ils veulent amener dessus. Et en plus, on a les règles d'armée, etc. On a de la donnée. Et je vous rappelle surtout que la V10, ce n'est pas un nouveau jeu. C'est une prolongation de la V9, en vérité. Donc, ce n'est pas comme si un nouveau jeu arrivait, on découvrait tout. Non, il y a énormément de choses qui vont être similaires. Je veux dire, l'endurance d'un guerrier SM restera à 4 et ça, ça ne changera pas. Et c'est pareil pour beaucoup, beaucoup de choses. Donc, on peut allègrement se projeter. Ce qui est intéressant pour moi dans ce classement-là, c'est au fur et à mesure de faire évoluer les choses et de me projeter sur une lecture méta. Comme je vous l'ai dit, sur cette version, j'ai envie de faire du compétitif et donc me projeter dès que j'ai de l'information, de la donnée, de me projeter. Ça va être évolutif, on est d'accord, ce n'est pas figé. Mais l'idée, c'est de vous partager à travers les vidéos mes brides de réflexion pour peut-être vous aussi vous donner des pistes de réflexion ou alimenter vous aussi vos pistes de réflexion. Vous avez cette chance-là d'avoir quelqu'un qui vous partage ces pistes de réflexion. Moi, je ne les ai pas. Ou il faudrait que je passe par d'autres joueurs. Vous avez bien compris que là où je suis, c'est un petit peu compliqué. Mais du coup, ça me paraît à la fois pertinent. Alors évidemment, c'est objectif dans une moindre mesure parce que c'est toujours une lecture très personnelle, la méta, de manière générale. Mais c'est toujours intéressant comme process intellectuel que de se poser les questions de comment va fonctionner la version. Enfin, même pas de comment va fonctionner la version. Qu'est-ce qu'est la métagame du jeu ? La métagame, je vous rappelle, ce n'est pas quelque chose qui est acté. Il faut bien comprendre ça sur la métagame. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ne savent pas ce que c'est le métagame. La métagame, vous l'appelez comme vous voulez. La métagame, c'est le jeu dans le jeu. C'est-à-dire ce que les joueurs font d'un jeu. Ce n'est pas l'éditeur qui crée la métagame. L'éditeur, il crée un jeu. Et après, les gens qui s'approprient le jeu créent la métagame. Donc la métagame, elle est évolutive. Et ce n'est pas du tout quelque chose de fixe. C'est quelque chose de très fluctuant. Le principe d'évaluation de métagame, c'est surtout d'anticiper ces fluctuations, de les comprendre, de savoir où le jeu nous amène, qu'est-ce qui va être fort, comment on va le contrer, etc. Et je pense qu'on a déjà largement assez donné pour le faire. Et je dirais même, sans trop trop me mouiller, que les équipes engagées dans les championnats du monde, par exemple, dans deux mois, ils font ce travail-là. Ils font ce travail-là de se dire, ok, ça, ça fonctionne, etc. Et même, allez, si on soustrait à ça, ce process, on va dire, des joueurs ultra compétitifs et de nos top players, même vous, vous le faites. Vous le faites quand le truc sort, quand le truc sort automatiquement, vous dites, ah, ça, c'est fort, ah, ça, c'est pas fort, ah, ma faction va être nulle, oh, ma faction va déchirer. Vous le faites automatiquement, ouais, cette arme, elle est bien, etc. Il y a quelqu'un qui le disait, d'ailleurs, c'est Yann qui le disait dans les commentaires, il disait, moi, je le fais à mon niveau, cet exercice-là, de me dire, ouais, ça, ça va être bon, ça va pas être bon, etc. Donc, en fait, vous le faites tous. Et on le fait tous, on a la donnée, on a de la valeur de puissance, on la catégorise et on la plafonne. Et je suis très surpris de voir qu'il y a des réactions de viewers outrés au point de se désabonner. C'est pour ça que je vous en parle, parce qu'il y a les mecs qui laissaient des commentaires pour dire, ouais, qu'est-ce que c'est que cette affaire ? Je me désabonne. Moi, ça me fatigue. Moi, je vous le dis, il y a une partie de la mentalité de... Pas une partie de la mentalité, il y a une mentalité dans ce wargame qui me fatigue pas mal, à laquelle je n'adhère pas du tout. Et franchement, franchement, désabonnez-vous, les gars. Désabonnez-vous. Et je reste très poli, je ne m'adresse pas à vous de toute façon, mon contenu n'est pas pour vous. Je n'ai pas envie de vous partager ce que j'ai envie de partager. J'ai envie de le partager avec des gens qui sont cools, qui sont positifs, qui ont la même vibe que moi et qui ont envie tout simplement de vivre leur truc et de vivre leur jeu. sans qu'on leur casse les couilles. Voilà, c'est ça le problème. Et ce n'est pas parce que je me présente comme un créateur de contenu qu'en fait, les gens ont le droit librement de m'en casser les couilles. Vous avez choisi le mauvais client, les gars. Je vous l'ai dit, je vais scuder sec. Je rentre, je rentre, je vais reprendre le jeu. Vous allez me croiser en tournoi, vous allez me croiser dans la communauté et je vais scuder sec. Voilà, c'est clair. Je serai sans pitié avec tous les talkards de notre communauté. Je vous sanctionnerai lourdement à travers les vidéos dès que je pourrai le faire et pour les autres, vous aurez évidemment un maximum de sauce de ma part et vous me trouverez au rendez-vous sur un maximum de contenu que j'estimais de ce qui me plaît et ce que je trouve pertinent. Voilà, la parenthèse est close et c'est pour ça aussi, j'insistais d'ailleurs dans la communication en amont de la vidéo. Peut-être d'ailleurs que je n'aurais pas dû faire parce que c'est vrai que j'étais un petit peu un petit peu brut de décoffrage. Mais quand on me casse les yucs, ça me casse vite les yucs. Je vous invite vraiment si le contenu vous plaît, dites-le les gars, dites-le, le petit pouce, le commentaire d'encouragement et tout. Ça annule toute cette mentalité de talkard que je ne supporte plus. Je ne supporte plus les gars, je vous le dis. mon niveau de patience avec cette mentalité-là. On est passé sous le seuil de zéro. Il y a zéro patience. Donc voilà, les gars. Alors, je ne sais pas par où commencer si je commence par les orcs ou les Thousand Sands ou si je vous parle un petit peu des variations que moi, j'ai pu analyser dans ce que j'ai lu. Je vous dirais que je vous dirais que l'orque, je l'ai mis en moyen. Je vous rappelle que j'ai mis moyen mais c'est norme. Pour moi, ça me paraît dans la norme par rapport aux mécaniques de jeu et ce qui me paraît fort par rapport aux mécaniques de jeu et ce qui me paraît plus faible. Maintenant, on n'a pas tout. Je répète encore une fois, on n'a pas tout. il y a des factions, par exemple, il y a des factions où on n'avait même pas les règles. Pour les Space Marines du chaos, par exemple, on n'avait pas de règles de détachement. On n'avait que les règles d'armée. Donc, évidemment, ça peut varier. Mais dans les mécaniques qu'on nous présente, ça ne semble pas foufou. Donc, ça va s'étayer au fur et à mesure mais on n'est pas à l'abri, par exemple, que moi, dans mon classement, je me dis ok, le chaos Space Marines pourrait faire un bond directement au top avec quelques datasheets et quelques règles qui, pour moi, répondraient aux critères qu'on va avoir de victoire sur ces codex. Bref, en l'état, il y a vraiment ces trois codex-là, le chaos knight, le codex démon et l'imperial knight qui me semble très fort de prime abord et de manière assez basique. Le chaos démon pour l'impact qu'on est en train de nous présenter sur la phase de Battleshock qui est clairement, qui va vraiment être ultra structurante en termes de jeu pour la simple et bonne raison que vous êtes capable d'annuler la capacité d'une unité à scorer. Alors, oui, il n'y a pas que le scoring dans une partie mais il y en a beaucoup du scoring dans une partie. Une unité qui ne score pas, qui est à zéro en objectif contrôle, c'est une unité qui ne sert qu'à faire de la létalité. Et bon, en plus, je ne peux pas utiliser ce stratagème, etc. Mais vraiment, le fait d'annuler la capacité d'unité de scoring, c'est monstrueux. Donc, le fait de faire des Battleshocks et d'avoir un impact sur la phase de Battleshock, ça a quand même un gros impact. C'est pour ça que les règles qu'on nous a montré des Chaos Daemon, pour moi, c'est axé que sur le Battleshock et donc, c'est prometteur. Et ensuite, Chaos Knight, Imperial Knight. Et d'ailleurs, je vais étayer mes propos par la suite. Imperial Knight, c'est des profils de figurines avec des objectifs sécures à 8 ou à 10 et c'est des figurines qui sont résistantes. Et ça, je pense que ça va jouer beaucoup sur ce début de version. Vraiment, parce qu'il ne faut pas oublier, comme je vous l'ai dit, la méta, c'est très fluctuant et de ce fait, ça va évoluer et même le dynamisme du gameplay va évoluer. Mais je pense que de ce qu'on nous présente et de ce que va être le gameplay en début de version, des socles ou des figurines peu nombreuses qui présentent des grosses valeurs d'objectifs sécures et qui en plus sont résilientes, ça va être efficace, surtout quand en plus vous la combinez avec des mécaniques de type tir stable, cac stable, résilience stable. Et là, les IK, c'est vraiment ce qu'on nous montre. Le feel no pain, les bonus au re-roll de touche, re-roll de blesse, des armes assez violentes, de l'APA, de l'anti-char, etc. Après, il faudra encore une fois le mettre en perspective avec les capacités des codex à péter des châssis. On voit quand même aussi que dans les profils d'armes qu'on nous a dévoilés jusqu'à présent, il y a une vraie distinction et encore une fois, c'est une volonté de l'éditeur qu'on ait des armes qui soient adaptées au tir anti-char, qu'on ait des armes anti-infanterie et potentiellement des armes anti-élite lourde. Mais je pense qu'il y a un plus gros clivage des armes. Et du coup, ça peut jouer. Ça peut jouer dans le sens où il faut s'équiper et où certaines armes ne seront pas ultra-polyvalentes. notamment aussi avec la baisse de la pénétration d'armure qui laissent présager quand même que les armes avec une grosse PA seront peu nombreuses et donc difficiles à obtenir ou nécessitant un certain coup en point. Et c'est aussi ces armes-là qui ont de la grosse PA et qui ont souvent du gros damage qui sont faites pour péter les véhicules. Donc, moi, je suppute qu'il faille s'équiper contre les véhicules. évidemment, mais que les véhicules vont être assez efficaces sur ce début de version-là. Donc, c'est pour ça que les IK, pour moi, sont dans ce top. Et les Chaos Knight, tout autant d'ailleurs, surtout qu'eux, en plus, ont un impact lourd aussi sur la phase de Battleshock. Et je pense qu'on peut déjà voir les prémices de combinaison entre ces deux codex Chaos Knight et Chaos Demon qui pourraient être intéressantes. Voilà. Ensuite, Eldar Astra et Adeptus Cusodes. Eldar Astra, je les ai mis en milieu de palier. Je les avais mis en haut parce qu'on ne nous a pas montré encore assez. Je pense que les mécaniques vont être fortes, mais on n'a pas encore une démonstration aussi puissante qu'on a eue sur les trois codex précédents d'avancité. Et l'Adeptus Cusodes, pour le coup, je l'avais mis au milieu et j'aurais tendance à le mettre à cheval parce que j'ai l'impression que l'Adeptus Cusodes va vraiment ressembler à ce type de gameplay-là, c'est-à-dire avoir des figurines ultra résilientes qui ont des grosses valeurs en objectif sécure et qui ont en plus des grosses capacités de cac et de tirs. Et ça me semble assez pertinent. Ça me semble assez pertinent et le codex est fait autour de ces unités-là. Donc, si on a de la valeur d'objectif contrôle qui est forte sur ce type de figurine-là, on l'a vu, la mécanique avec Traron qui file le fight first et qui ne prend pas de malus au Battleshock, etc. On voit les prémices déjà de grosses Death Stars avec des valeurs d'objectif sécure qui ne sont jamais à la baisse, des unités qui sont résistantes complètement au Battleshock et qui vont avoir cet aspect Death Stars avec un gros, gros impact. Donc, c'est pour ça que le custodex l'avait mis au moyen, en normé, et je pense qu'il est au-dessus de la norme par rapport aux règles qu'on nous a présentées. Et du coup, j'inclus le Thousand Sands quand je lis l'article sur la vidéo et je l'ai déjà lu au préalable, je le redécouvre en le relisant parce que d'expérience, il faut lire et relire les règles parce qu'en plus, souvent, les premières lectures que je fais, je les fais souvent en biais et du coup, je rate des trucs. Donc, je sais qu'il faut que j'aille lire, relire et relire le truc. Mais forcément, si j'ai mis le codex Thousand Sands dans le tableau, c'est qu'avant, je l'ai déjà lu la règle. Donc, voilà, j'ai eu des remarques aussi sur le fait que je découvrais les trucs en même temps que je les lisais. Alors, là, le principe est assez simple pour la règle de Kabbal. C'est une règle qu'on a découverte aussi sur cette V9 avec le codex Thousand Sands. C'était les points de Kabbal. Et là, ça va toujours fonctionner pareil. Et en gros, si votre armée est Thousand Sands, à la fin de votre phase de commandement, pour toutes les figurines ou les unités qui ont des valeurs de points de Kabbal, vous allez cumuler un pool de points de Kabbal que vous allez pouvoir dépenser pendant le round de bataille. Ce pool de points de Kabbal va être remis à zéro à la fin de votre tour et rebelote. Alors, d'ailleurs, il faut que je vérifie si c'est à la fin du tour en termes de wording. Donc, durant le tour, durant le round, donc c'est le round, vous pouvez utiliser alors ça, c'est intéressant parce que ça met en perspective que vous allez pouvoir utiliser des points de Kabbal pendant le round mais que vous allez les générer à la fin de votre phase de commandement. Donc, potentiellement, si vous ne commencez pas à jouer, vous n'avez pas de points de Kabbal sur le tour 1 de votre adversaire. Durant le round de bataille, vous allez pouvoir utiliser des rituels de la liste ci-dessous. On va l'avoir juste après et vous utilisez le nombre de points de Kabbal etc., etc. pour générer des trucs un peu stylés. Et au début de votre prochaine phase de commandement, ça repart à zéro. Donc, effectivement, vous aurez des points de Kabbal pendant tout un round. Mais si vous ne jouez pas en premier, vous n'avez pas de points de Kabbal. Ce n'est pas une information à négliger, je pense. Voilà. Pour 2 points de Kabbal, vous allez pouvoir, au début de n'importe quelle phase, faire une relance de sauvegarde à 18 pouces d'un Psyker. Donc, ça, c'est cool. Ça vous économise du PC. Ça économise du PC de re-roll. Donc, c'est plutôt cool. Ensuite, vous avez pour 5 points de Kabbal le Temporal Surge qui va vous permettre de choisir une unité amie à 18 pouces d'un Psyker. Je pense que vous allez avoir du Psyker dans vos armées. Si cette unité n'est pas emportée d'engagement d'une ou plusieurs unités ennemies, elle peut faire un normal move. Donc, c'est l'ancien, entre guillemets, Warp Time. Vous ne pouvez pas charger, évidemment. Vous n'êtes pas éligible à la charge après ce mouvement-là. Mais du coup, on a un double move pour 5 points de Kabbal, ce qui n'est pas négligeable du tout. Ensuite, on a pour 6 points de Kabbal Echoes from the Warp. Donc, vous utilisez ce rituel au début de n'importe quelle phase et vous choisissez l'unité du Psyker ou l'unité du Psyker si c'est un leader et qui est dans une unité comme cible d'un stratagème. et ça vous coûte 0 PC. Et en plus, vous pouvez le faire même si vous avez déjà utilisé ce stratagème à la phase. Donc, on pense, par exemple, le stratagème pour réussir vos Battleshocks, vos Battleshocks test, vous allez pouvoir l'utiliser deux fois. Je m'arrête là-dessus, d'ailleurs. C'était ce qui m'avait fait tiquer. Je trouvais ça super fort. Parce que le stratagème pour... Alors, d'ailleurs, de mémoire, le stratagème... Je vais voir... Hop, 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 hop. Attention à ce que j'ai... Attention à ce que j'ai le droit de montrer et pas le droit de montrer. Parce que je vais aller sur mes leaks V10. Je vais... Et je ne veux pas vous afficher ça parce que ce n'est pas bien. Mais je vais quand même aller dessus parce que... Parce que c'est comme ça. Où sont mes leaks ? Ils sont là. Je vais récupérer le stratagème pour la réussite auto du Battleshock test parce qu'il me semble de mémoire que c'est après le G. Vous faites le G et si vous avez foiré le G du Battleshock test, vous pouvez considérer votre test comme passé. C'est Insane Bravery. Ça coûte un point de commandement à la phase de Battleshock de votre phase de commandement juste après avoir échoué un Battleshock test. Votre unité de votre armée qui a échoué le Battleshock test, elle est traitée comme ayant réussi au lieu de l'avoir échoué. Et surtout, vous pouvez utiliser ce stratagème sur une unité même si elle a été Battleshocked. Donc, ça veut dire potentiellement que pour 6 points de cabale, vous vous assurez en cas de besoin la réussite de 2 Battleshocks en cas de difficulté. Ce n'est pas négligeable. Après, évidemment, il y aura plein d'autres utilisations possibles et envisageables. Je vais me remettre sur mon visuel. Mais c'est pour ça. Ça, c'est plutôt cool. Pour 7 points de cabale, au début de votre phase de tir, vous choisissez une unité ennemie à 18 pouces et visible, vous jetez un des 6. Sur un 1, l'unité prend des 3 blessures mortelles. Sur un 2, jusqu'à 5+, c'est des 3 plus. 3 blessures mortelles. Sur un 6, c'est des 3 plus. 6 blessures mortelles. C'est ultra violent. Le Doom Bolt est ultra violent. Ça veut dire que sur un 2+, en moyenne, vous faites 5 blessures mortelles. Et avec un petit coup de chatasse, vous pouvez faire en moyenne 8 blessures mortelles sur une cible à 18 pouces visible du Psyker. Mais c'est ultra fort. Et ça coûte quand même 7 points de cabale. Il faudra voir aussi la capacité des armées à cumuler du point de cabale. Mais en tout cas, c'est violent. Et le dernier, pour 9 points de cabale, vous pouvez utiliser ce RIT au début de n'importe quelle phase. Vous choisissez une unité ennemie à 18 pouces et visible du Psyker jusqu'à la fin de votre phase. Les sauvegardes d'armure de l'unité ennemie ne sont pas... Il n'y a plus d'un save throw cannot be made. Donc voilà, vous annulez les sauvegardes de votre adversaire. Ma question est, est-ce que ça va considérer les sauvegardes invulnérables ? Je ne pense pas. Mais quand même, ça mérite d'être vérifié. En termes de warding, si tout ce qui est sauvegarde invulnérable... Je me mets sur les règles de base. Ok. Donc, certains figurines ont des sauvegardes invulnérables sur la data sheet. À chaque fois qu'une attaque est allouée à cette figurine avec une sauvegarde invulnérable, le joueur qui contrôle peut choisir, intéressant de le préciser, peut choisir s'il prend sa caractéristique de sauvegarde ou son invulnérable. Mais pas les deux. Si un modèle a plus d'une sauvegarde invulnérable, il ne peut en choisir qu'une seule. Seulement les armor saving throw which use... Alors, unlike armor saving throw, donc à l'instar des sauvegardes d'armure, invulnérable saving throw, donc c'est un warding différent, ces invulnérable saving throw ne sont jamais modifiés. Donc, ça ne fonctionne, ça n'enlèvera pas les invulnérables, ça n'enlèvera que les sauvegardes d'armure. Après, encore une fois, on se détend, c'est à clarifier, mais moi, en termes de lecture brute, je vois que Game Search Shop a dissocié saving throw et invulnérable saving throw. Donc, pour moi, c'est deux valeurs différentes, ce qui veut dire que le twist of fate n'annule pas les sauvegardes invulnérables. Je laisserai les grands arbitres de la nation française s'exprimer à ce sujet dans les commentaires. Voilà, je trouve la mécanique très cool, c'est sympa, ça donne de la gestion de ressources en plus avec vos points de cabal, donc ça donne un intérêt stratégique et un intérêt tactique qui n'est pas négligeable non plus. Donc, très très bien. Ensuite, on a la règle de détachement, Kindred Sorcery. À votre phase de commandement, vous pouvez choisir une des habilités suivantes et elle prend effet jusqu'au début de votre prochaine phase de commandement. Vous pouvez choisir Maloven Charge, donc les armes psychiques des unités Thousand Sounds de votre armée gagnent Lethal Heat. Vous pouvez choisir Psychique, Maelstrom, les armes psychiques de vos unités Thousand Sounds. Donc là, on ne parle pas d'armes de mêlée, on parle d'armes psychiques ou ni d'armes de range. On parle d'armes psychiques. Donc, ce sera les deux, les range psychiques et les mêlées psychiques. OK ? Donc, soit vous gagnez Substain Heat et le troisième, vous gagnez Devastating Wound. Devastating Wound, ça va être un puits à combo qu'on se le dise d'entrée de jeu. Ce mot-clé-là, ça va être un puits à combo activé Devastating Wound sur des armes anti et qui, en plus, ont éventuellement du multi-damage. Ça va être excessivement fort. Puits à combo de Porkas. Ça, c'est déjà stické dans mon esprit et je vous le stick dans le vôtre. Ça va être sale. Voilà. Pour le reste, pour le reste, OK, c'est cool. Bon, c'est sensiblement, sensiblement, beaucoup, approximativement ce qu'ont les Chaos Space Marines en règle d'armée mais en beaucoup mieux parce que vous ne prenez pas de blessures mortelles. Alors, moins de conditionnement, enfin, plus de, pas moins de conditionnement mais moins de latitude parce que je vous rappelle que les Chaos Space Marines ce n'est pas réunité n'importe quand donc vous allez pouvoir bénéficier des bonus un peu à la demande mais voilà. Et là, c'est la règle de détachement donc c'est la règle qui arrive après une règle de base qui est déjà, une règle d'armée qui est déjà plutôt cool. Donc, beau petit cumul de règles pour nos potos les Thousand Sands. On nous dévoile la datasheet de Harryman qui n'est pas déconnante du tout. Hop, je vais un petit peu zoomer. Parfait. Move à 6, move à 6, endurance à 4, ça il va 3, 5 PV, 6 de commandement, 1 d'objectif secure. Il a quand même un profil pas ouf. Tonton Harryman ne va pas trop falloir qu'il s'emballe. Il profite bien de sa règle leader pour intégrer une unité parce que, bon, il a son invue à 4 mais lui, il peut sauter. Harryman, il peut quand même sauter très rapidement. C'est pas... On n'est pas sur un gros profil. Il a une règle spéciale qui est Rubric Lords. Tant que ce modèle lead une unité à chaque fois qu'une figurine de cette unité fait une attaque, vous ajoutez un OG de blessure. Un plus 1 à la blesse, c'est fat. C'est fat, c'est fat. Alors c'est fat avec ma projection V9 parce que les plus 1 à la blesse n'étaient pas quand même donnés. Là, là en plus, à chaque fois vous faites une attaque, point. Donc il n'y a pas de melee attaque ou il n'y a pas de range attaque, c'est les deux. Donc vous avez un plus 1 à la blesse au tir et un plus 1 à la blesse au close. C'est très fort. C'est très fort. J'en reviens à ce que je disais tout à l'heure. Je pense que les figurines qui auront des grosses capacités de résilience et de l'objectif sécure, de l'objectif contrôle élevé vont être pertinentes dans ce début de version. Chez nos amis les Thousand Suns, vous avez les Terminators Scarab occultes. On sent que Harryman va très très bien s'il a la capacité. Après, vous savez, le leader, comme on le sait, comme on nous l'a dévoilé dans les règles, il y a des unités bodyguards pour certains personnages et pas d'autres. Donc s'il peut rentrer dans une unité de Scarab occulte, ça va chicoter sévère. Vraiment, vraiment. A voir, affaire à suivre. En tout cas, le plus invalable, est-ce que ce soit au tir ou au cac, c'est fat. Et enfin, il y a une autre aptitude qui est aussi très forte, qui est Arch, Ser of Sench. Une fois par bataille, c'est bien, c'est une fois par bataille. C'est vrai, j'avais oublié, c'est quand même cloisonné. Et quand vous choisissez cette figurine pour utiliser un rituel pour 0 points de cabale, vous activez le rituel. Donc on pense immédiatement à notre Doom Bolt qui vous coûtera pendant un tour, enfin une fois dans la partie qui va vous coûter 0 points de cabale. Donc vous allez pouvoir faire un Doom Bolt et à côté, potentiellement activer un Twist of Fate ou inversement. D'ailleurs, si vous n'avez moins de pas de cabale, vous allez pouvoir activer un Twist of Fate gratos et claquer vos points de cabale pour exécuter les adversaires. Donc c'est vraiment pas mal. Vraiment pas mal. Après, en termes d'attaque, il n'est pas ouf de mémoire. Il a son Psychic Soul donc c'est une attaque psychique pour le coup qui a précision donc il pourra cibler les personnages leaders dans leurs unités Bodyguard. C'est un tir qui touche à 2+, force 6, paie à moins 1, décide à mage. Donc voilà, c'est pas non plus c'est pas non plus Byzance. Et son attaque de mêlée, il fait 5 attaques au corps à corps qui touche à 2, force 7, paie à moins 1, 3 damage. C'est pas négligeable le 3 damage. Donc voilà, un petit profil mais des bonus plutôt sympas mettre en perspective avec son futur coup en point qui justifiera ou non sa présence sur le champ de bataille. Ensuite, on nous présente les Rubrik Marines. Rien de bien nouveau sous le soleil. Mouvement à 5, endurance à 4, save à 3, 2 PV, commandement à 6, objectif secure à 2. Vous avez l'apanage de leurs armes classiques. on notera au niveau des mots clairs. Déjà, vous avez le Warp Smite qui remplacera le sort que vous jetiez avec le leader, l'aspirant sorcier. Le Warp Smite qui est un tir qui a Devastating Wound, qui a Psychic, qui a Anti-Infanterie 4+. La petite combo anti-Infanterie 4+, Devastating Wound, elle est pas mal. C'est 2 tirs qui touchent à 3+, force 4, paire à moins 3, 1 damage. Mais quand vous serez sur de l'infanterie, vous savez que sur du 4+, vous ferez des blessures mortelles. Donc, c'est plutôt pas mal. Le Soul Reaper Cannon, il est Devastating Wound. Et vous en voyez Cypruno qui touche à 3, force 6, paire à moins 1, 1. Voilà. Bon, c'est de la datasheet average en termes de stats, en termes d'armement aussi. Ça sort pas du lot. Après, il va y avoir une vraie construction de combo pour les rendre vraiment utiles sur le champ de bataille. On a des règles spéciales, évidemment. Ils sont Cabal du sorcier. Un point, d'ailleurs, je l'ai pas dit. Il est à 3, je crois. Ouais, voilà. Il est à 3, Harry Mann. Les rubriques sont à 1. Ils sont Bringer of the Change. Donc, à chaque fois qu'un modèle de l'unité fait une attaque de tir, vous rejetez léger de blessure de 1. Si la cible est à portée d'un objectif, vous avez une relance complète des blessures. Ils sont plaisir sur les blessures. Les Thousand Suns, ils vont blesser bien. On sent qu'ils ont mis des bastos dans leurs armes qui ont une facilité particulière à exécuter l'adversaire. Donc, c'est cool. La petite roll native, on aime bien ça. Et ensuite, vous avez le bonus de l'icône of flame à chaque fois qu'une figurine de l'unité fait une attaque de tir. Si un jet de blessure critique est scoré, vous augmentez de 1 la pénétration d'armure de l'arme. Ça, c'est très, très fort. surtout avec les armes anti, bien que celle-ci est moyenne parce qu'il y a anti-devastating wound, mais si vous avez des armes anti-quelque chose, ça veut dire que vous allez générer de la critical wound sur la valeur de l'anti-quelque chose. Par exemple, anti-infanterie 4+, vous faites de la critical wound à 4+. Donc, potentiellement, vous augmentez la caractéristique de blessure. Là, comme je vous ai dit, ça ne combat pas bien parce que anti-devastating wound égale mortal wound. Donc, la PA, on fait abstraction. Mais voilà, il faudra voir s'il y a d'autres armes qui sont intéressantes. En tout cas, l'augmentation de la PA, ce n'est pas à jeter à la poubelle parce qu'on a vu que ça allait être une dent et rare à la pénétration d'armure. Donc, potentiellement, pouvoir passer certaines armes de PA-1 à PA-2, notamment les lances-flammes, ça peut être sympa. Voilà. Et après, au corps à corps, vous avez l'arme de force qui fait 3 attaques, donc qui est l'arme de l'aspirant sorcier qui fait 3 attaques qui touche à 3+, force 6, PA-1, D3 damage. Et puis, voilà. Ensuite, on nous fait un petit spotlight d'unité, le vortex de la mutalite qui n'est pas déconnant, en vrai. Après, c'est la portée qui est un petit peu embêtante. Mais le tir blast qui a une portée de 24 qui fait D6 plus 3 attaques qui touche à 3+, force 9, PA-2, c'est une belle arme. Ou alors, il peut transformer ça en faisceau qui fait un pruneau touche à 3, force 18, PA-4, D6 plus 6 damage. Bon, après, voilà. Le 1 pruneau, ce n'est pas non plus grandiose, grandiose. Et après, vous avez en torrent en mode lance-flamme, en 2d6 tirs, force 6, PA-1, 1. Donc, l'arme est cool. La portée reste un peu à désirer, mais l'arme est cool. Il a une règle spéciale qui est Immaterial Flare. Tant qu'une unité Thousand Sun Psyker est à 6 pouces de cette figurine, à chaque fois qu'elle utilise un rituel qui spécifie une portée, comme par exemple, aller au hasard un Doom Bolt à 18 pouces, eh bien, vous doublez la portée de ce rituel. Donc, vous vous retrouvez à envoyer des Doom Bolt à 36 pouces. ça commence à chicoter. Être capable de balancer 5 cibles et surmortel à 36 pouces, ça picote. Enfin, on nous présente le stratagème pour un PC. À n'importe quelle phase, juste après qu'une unité ennemie ait choisi une cible, vous ciblez une unité Thousand Sun de votre armée qui a été choisie comme cible. et l'effet, c'est que jusqu'à la fin de la phase, toutes les attaques faites contre cette unité qui ont la règle psychique du coup, gagne le mot-clé Hazardus. Donc, en gros, vous allez embêter votre adversaire sur la phase de psychique en transformant ses armes en étant Hazardus, ce qui veut dire que sur un 1, il va tuer ses figurines ou si c'est des personnages ou des véhicules, il va leur mettre 3 blessures mortelles. Donc, c'est très très cool. Ça va, c'est plafonné aux armes psychiques mais ça, typiquement, si vous jouez contre du GK ou certaines armées, notamment les Eldar qui ont beaucoup d'armes psychiques, ça va être fat. Et vous gagnez un Finnopain A4 contre les attaques psychiques. C'est une très très belle arme conditionnée par la présence du mot-clé Psychic Weapon mais très très forte. D'autant que c'est à n'importe quelle phase donc ça peut être sur des phases de corps à corps ou si vous affrontez des gros packs, je pense au GK parce que eux, ça va être le cas, vous avez un pack de Terminator qui va vous taper à l'arme de force tout simplement comme celle qu'on nous a montré sur l'aspirant sorcier. Là, ça pique. Là, vous pétez le trade clairement parce que votre adversaire il va se kill des figurines à l'appel. Quand vous avez 3 attaques de bâton de force par figurine et que vous avez 5 figurines, vous allez tuer des mecs. Franchement. Donc, c'est plutôt cool. Et le Finnopain A4, il ne va pas mettre de côté. En l'état, je trouve qu'on nous dévoile des belles choses sur les Thousand Sons. On nous a donné pas mal d'informations. Je rappelle aussi que c'est un petit codex, peu d'entrées. On l'a vu, il a bien tourné à sa sortie en V9 et on a vu ce qui tournait. C'était un petit peu les bulles un peu redondants. C'était surtout savoir est-ce que je joue Magnus et 10 Terminators ou est-ce que je joue 20 Terminators ou est-ce que je joue 30 Terminators. Donc bref, vous avez compris. Très, très curieux de découvrir la datasheet de Magnus. Mais c'est pour ça, moi, j'ai les Thousand Sons. Je trouve que les règles qu'on nous a présentées sont plutôt top et je le mettrai vraiment à cheval. Voilà. Et ensuite, je vous propose, hop, vous voyez apparaître mon faciès, qu'on termine ce petit podcast, les amis, par un tour sur les orques, la WAG. Les orques, c'est une des factions les plus jouées. C'est une des factions emblématiques de ce jeu. Elle est trop stylée. Il y a une quantité de datasheets dans ce codex qui est juste monstrueuse. Il y en a pour tous les goûts et ça, c'est très, très cool. C'est un codex qui est très régulièrement très compétitif qui parfois a des phases difficiles en termes de jeu mais qui se retrouve souvent à proposer des compos de listes très fortes de par le fait qu'il y ait une quantité de datasheets conséquente sur le codex et qui donne une vraie latitude de jeu. Voilà. Par contre, mon bémol, c'est sur la règle d'armée. C'est la règle WAG que vous connaissez tous qui permet historiquement aux orques d'advance et charge autour où on déclenche la WAG. Là, c'est la règle d'armée officielle et c'est une fois par bataille. Au début d'un round de bataille, vous allez pouvoir activer la WAG. Vous allez être éligible pour charger après avoir advance. Vous augmenterez de 1 la caractéristique de force et d'attaque des armes de mêlée de vos unités orques et vous allez gagner une invulnérable à 5+. Alors, c'est super fort mais c'est une fois dans la bataille. Je trouve qu'il y a un pseudo-déséquilibre dans certaines règles d'armée. Il faut aussi le lire avec tout ce qu'on nous dévoile et il y aura les règles de détachement et les datasheets. C'est un calcul général, un algorithme global et là, on n'a qu'une petite proportion de l'équation. Mais d'expérience, quand vous avez des règles d'armée qui sont efficaces pendant 5 tours sur certaines factions et que vous avez des règles d'armée qui ne sont efficaces qu'un tour sur d'autres factions, déjà, on peut prédire une certaine forme de déséquilibre. Donc, attention à ça. Maintenant, la WAG, elle est fat. Elle est fat. L'advance charge plus un force, plus un attaque invulnérable à 5. Vous savez que vous avez un momentum avec les orques. C'est le tour de la WAG. Voilà, clairement. On a les règles de détachement. Les armes de mêlée de la WAG tribe, les armes de mêlée des unités orques de votre armée gagnent Substain, it's one. Assez basique à mon sens comme règle. Vous allez faire encore plus d'attaques mais on ne va pas se mentir, je pense que les orques feront déjà assez bien le taf en termes de génération d'attaques sur ces séquences-là. Et moi, je pense que ce n'est pas pertinemment écrit parce qu'on sait que d'entrée sur les datasheets, on va avoir beaucoup d'attaques sur les entrées avec des forces qui sont plafonnées, de la PA qui est plafonnée. Donc, ce n'est pas le fait de multiplier les attaques qui va nécessairement donner plus de puissance. Ça vous permet juste d'overkill une cible que vous killiez déjà. Donc, j'ai mis une réserve. Maintenant, ça promet quand même une vraie agressivité de la part de cette armée-là. C'est aussi ce qu'on attend de la part de cette faction-là. On a le profil des beasts Nagaboys, mouvement à 6, endurance à 5, ça y va 5+, c'est fini les t-shirts, un PV, commandement à 7, objectif secure à 2. Donc, c'est cool. On nous explique un petit peu plus haut que ce qui est fun, c'est qu'on va pouvoir jeter plein de dés dans des escouades de 20 boys ou avec les Hunter Rigs. Ok, on est content d'être heureux, on est content de l'apprendre. Bon, voilà, vous allez jeter plein de dés, c'est aussi la philosophie du gameplay orc, c'est de jeter beaucoup de dés, voilà, ça on le sait. Que nous dire de plus ? Donc, le profil est tout à fait correct, surtout qu'on a une 5+, donc potentiellement avec un couvert, on va pouvoir aller chercher une 3+, pardon, une 4+, excusez-moi. On va pouvoir aller chercher une 4+, avec le couvert. Ils ont un Phinopain à 6, c'est intéressant, et ils sont chasseurs de monstres, donc à chaque fois qu'ils font une attaque sur une unité qui est monstre ou véhicule, ils gagnent la re-roll des jets de touche, donc c'est plutôt intéressant. ils ont des armes de tir, bon, c'est basique, c'est des orcs, ça touche à 5+, il n'y a pas trop de PA, bon, force 4, force 6, force 6 pour le thumb gun qui est blast, voilà, et en arme de mêlée, le chopa qui nous intéresse, qui est l'arme de base quand vous avez le pistol, le slugat, enfin, la combinaison de slugat et de chopa, c'est 3 attaques qui touchent à 3+, force 5, PA moins 1, 1 damage, donc vous allez chercher de la PA moins 1 sur les armes de corps à corps, c'était indispensable, honnêtement, ils ne pouvaient pas se permettre de faire des orcs avec pas de PA au corps à corps, qu'on s'entende bien là-dessus, et vous avez le power snappa qui lui, qui passe force 7, qui gagne une attaque et qui passe damage 2, c'est intéressant, après bon, ce profil de datasheet, pour moi, c'est des profils de trade, c'est-à-dire que c'est des unités qui ne vont qu'aller au corps à corps, qui doivent être capables de se projeter rapidement, de péter un truc et du coup, de scorer quelque chose, sinon, on n'en fait pas grand-chose, un pack de 10 bis naga, les transports, on sait que quand vous faites péter votre transport, vous êtes battle-shocked, donc ça, c'est compliqué, notamment pour les orcs qui vont avoir potentiellement des transports, mais assez faibles en termes de résilience, les trucks, après, j'espère honnêtement que le chariot de guerre, je ne vous ai pas fiché la datasheet, j'espère que le chariot de guerre va être comme le Land Raider et va permettre de bouger, débarquer, charger, ça, ça serait énorme, vraiment, je l'attends, je l'attends, et ça, ça va donner du caractère de ouf au gameplay orc, j'espère vraiment qu'on aura cette aptitude comme le Land Raider sur le chariot de guerre, qui en plus, pour le coup, est beaucoup plus résilient, mais le fait qu'on ait des Battle Shocks, qu'on soit automatiquement Battle Shocks, d'ailleurs, ce n'est pas un test, mais le fait qu'on soit automatiquement Battle Shocks quand on se fait péter le transport, ça va clairement laisser songeur sur le fait d'avoir des véhicules transports qui soient un petit peu fragiles, comme les trucks ou comme les Goliaths chez les Genstealer Cult, ou comme d'autres véhicules dans d'autres armées, mais voilà. En l'occurrence, pour moi, ces datasheets-là sont vraiment des datasheets de trade et vont jouer dans cette mécanique-là. Après, est-ce qu'ils auront la capacité dans leurs règles d'aller rapidement en corps à corps ? Ça, on verra. Là, on le voit, oui, sur un tour avec la WAG, mais voilà. Gascule, qui est une énorme brute, évidemment, et encore, je trouve qu'ils ont été mollos sur l'endurance. On a vu que les Alarus avaient rendu 7. Je suis un petit peu triste de voir que Gascule a en du 6, quoi. Vraiment, qu'est-ce qu'il se passe ? Et Macari a en du 6 aussi, quoi. Le mec, je ne comprends pas. Pour moi, Macari, il a en du 2 et Gascule, il a en du 8, quoi. C'est une énorme brute. Mouvement à 5, ça y va 2, un vu à 4. 10 PV pour ce bon Gascule. Commandement à 6, objectif sécure à 4. Ça, c'est fat, l'objectif sécure à 4. Et son compagnon Macari, il a une un vu à 2+, il a 1 PV, donc évidemment, voilà, et cet invulnérable n'est pas ré-rollable, mais du coup, c'est plutôt cool d'avoir ce tampon-là pour certains jets éventuels de sauvegarde pour notre ami Gascule qui est leader, tonnello pour 10. Il a le Mork War, donc c'est le rugissement de Mork, Rapid Fire 4, 12 attaques, touche à 5, force 5, pas de PA, 1 damage, donc c'est de l'arme plutôt sympathique, même si ça ne sera pas pour ces raisons-là qu'on choisira Gascule. corps à corps, un petit peu déçu, un petit peu déçu au corps à corps de voir qu'un seul profil, le Gork Claw, qui met 6 attaques qui touchent à 2, force 14, PA-3, 4 damage, alors le 4 damage, il est fat, le PA-3, il est fat, le force 14, c'est ok, mais sur ce profil de personnage, soit il n'aura pas un coup monstrueux, dans quel cas ça justifie qu'on n'ait pas 2 profils d'armes pour s'adapter aux cibles, soit il coûte cher et c'est dommageable de ne pas avoir la possibilité soit de lui mettre des extra attaques en disant il met des coups de tête et il a 2-3 extra attaques en plus, voilà. En tout cas, il est prophète de la grande wag et tant que cette unité lead, une unité, à chaque fois que les figurines de cette unité font une attaque, rajoutez 1 au jet de touche et 1 au jet de blesse, donc brutal en termes de lead, et enfin, la bannière de Gascule, c'est une Nora, tant qu'une unité amie est à 12 pouces de Macari, vous pouvez appeler la wag à ce round de bataille, alors attendez, je lis correctement, donc tant qu'une unité orc est à 12 pouces, si vous avez appelé la wag à ce round de bataille, les armes de mêlée équipées par cette unité gagnent l'étal hit, ok, 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 bon, il faut être à 12 pouces de Macari, Macari, on aura tendance à dire que c'est, alors non, si vous le mettez dans une unité, Macari mourra tardivement, je vous dis des bêtises, donc, ok, ouais, ouais, ok, on prend, après, bon, comme je vous disais, l'étal hit sur des unités qui auront peut-être tendance à être overkill, c'est bon à prendre JIPA, mais c'est pas game changer, par contre, la première capa, voilà, plus un la touche, plus un la blesse, je répète, je réitère, si les méganobs ont une valeur d'objectif contrôle à 2, par exemple, et franchement, je le souhaite, ne serait-ce que pour donner du cachet, du caractère à cette unité, gascule dans des méganobs, ça va chicoter, ça va chicoter, sévère, voilà, affaire à suivre, ensuite, on nous dévoile le def cannon blast du stompa, bon ok, 72 pouces, 3d6 tir blast, ça touche à 5, force 14, pas à moins 3d6 damage, on nous montre l'arme de 4 qui est assez violente, avec pour le coup la 2 profils, les 2 profils sont très violents, l'arme de close, elle rigole up, vraiment, vraiment, il fait très très mal au close, et beaucoup plus stable que ses armes de tir, on nous dévoile le squeak launcher, pas déconnante du tout, blast, in your cover, indirect fire, donc un joli cumul de règles, 36 pouces, d6 plus 6 attaques, donc ça commence à faire, c'est à dire que, bon le d6, c'est un minimum de 1, donc vous êtes sur un minimum de 7 attaques, blast, voilà, vous faites minimum 8 attaques en général, et en moyenne, vous ferez en moyenne 10 attaques, donc c'est fat, c'est plutôt cool, après la touche à 5, c'est toujours un peu handicapant, la force 5, la paix à moins 1, le damage, sont plutôt sexy, donc, c'est une belle arme, très honnêtement, c'est sympathique, si vous avez moins, si le coût en point n'est pas trop cher, et qu'on peut toujours les jouer par 3, pourquoi pas quoi, pour torpiller les unités de fond de cours, l'infanterie légère qui tient les objectifs adverses, ça peut être intéressant, et ensuite, le stratagème, les orques ne sont jamais battus, vous l'activez à la phase de combat, juste après qu'une unité ennemie a été choisie comme cible, la cible de ce stratagème pour vous, c'est une unité orque de votre armée qui est choisie comme cible d'attaque ennemie, l'effet jusqu'à la fin de la phase, à chaque fois qu'un modèle est détruit, si ce modèle n'a pas tapé, vous ne le retirez pas du champ de bataille, et à la place, il tape, et ensuite, il s'en va, ça je vous l'ai dit, si je ne vous l'ai pas dit, je vous le redis, pour moi, c'est une mécanique qui va être hyper forte sur le, ce n'est pas les premiers, les Space Marines sont le même, c'est une mécanique qui va être hyper forte sur cette V10, je le pense, au vu du séquençage de la phase de combat et comment ça se passe maintenant, vous cassez le trade, clairement, donc, face à des armées qui ne sont pas capables de vous enlever certains types d'unités au tir, et qui sont obligés de venir vous les chercher au corps à corps, vous envoyez cette unité au corps à corps et vous pétez une cible juteuse et après, votre adversaire doit venir vous chercher au corps à corps et vous allez repéter le mec qui vous tape, donc, c'est rentable en termes de trade, c'est comme ça que ça s'utilise réellement et c'est pour ça, moi, je trouve que c'est des mécaniques qui sont fortes, voilà, voilà, voilà. Et enfin, here we go, Wag Tribe, deuxième stratagème qu'on nous dévoile au début de votre phase de mouvement, une unité orc, infanterie de votre armée, jusqu'au début de votre prochain tour, vous vous ajoutez deux à l'advance et à la charge, bon, mais là, ça combotte évidemment avec la Wag, quand vous allez avoir besoin d'impacter immédiatement une unité et que vous allez envoyer la sauce, vous allez utiliser votre here we go pour vous assurer l'arrivée au corps à corps de vos peaux vertes énervées. voilà, j'irai normer, honnêtement, sur les règles qu'on voit, je le mettrai dans le moyen, donc dans le normer, comme je vous l'ai dit, il n'y a pas vraiment de hiérarchie, bien que j'ai quand même mis par préférence, je ne vous cache pas, et encore, j'aurais peut-être mis un peu le Custodess un petit peu plus haut devant l'Astra et probablement devant l'Eldar, ça, je le laisserai comme ça si je devais commencer à faire potentiellement une hiérarchie, ça, je le laisserai comme ça, je mettrai le Thousand Sun, le Custodess, l'Eldar, l'Astra, là, je le laisserai dans cet ordre-là et probablement, je mettrai l'Orc devant le Tyranide, probablement, et là, je laisserai, je dirais que c'est à peu près équitable de mon point de vue, évidemment, mais pour moi, l'Orc, plutôt normé, il y a des choses qui ont l'air prometteuses, j'aime beaucoup le stratagème qui justement vous permet de bien gérer le trade, évidemment, la WAG, on connaît tous, à voir si on aura des interactions particulières, je ne pense pas qu'on aura des interactions qui vous permettent de bénéficier du bonus d'une WAG, un tour supplémentaire, honnêtement, je ne pense pas que ça aura lieu, voilà, et puis il y aura probablement des combos promettrices, prometteuses, enfin, qui vont promettre des super trucs, avec Gascul et tout le bazar. Voilà, les amis, on arrive à la fin de ce nouveau podcast méga hype avec ton tour hop, on arrive à 50 minutes, donc c'est plutôt cool, j'espère que ça vous a plu, comme d'habitude, si c'est le cas, si c'est le cas, petit pouce bleu, petit commentaire, ça, ça fait plaisir, n'hésitez pas à partager aussi, à inviter les gens à rejoindre Creative Wargame et à s'abonner, si c'est des gens bien, si vous faites partie des gens bien, vous pouvez vous abonner, si vous êtes classifié dans cette catégorie un petit peu de talkard du Wargame, non, vous embêtez pas, vous embêtez pas à revenir d'ailleurs, voilà. Mais en tout cas, si vous aimez la vibe, si vous aimez la mentalité, si vous aimez prendre du bon temps autour du jeu et que vous avez juste envie de kiffer et de vous faire plaisir, vous êtes les bienvenus sur Creative Wargame, évidemment, vous pouvez nous rejoindre sur le Discord, on a une communauté qui est super active, on a un gros Discord, c'est très cool, je vous invite à vous abonner à la newsletter aussi, très régulièrement, je communique sur plein de choses, sur les événements qu'on met en place et puis sur plein de choses autour du Wargame, donc voilà, si vous appréciez le truc, n'hésitez pas, vous avez les liens d'affiliation pour soutenir la chaîne, MyObiPlace, MyScenary, vous avez tous les liens dans la description, vous connaissez, et puis on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos sur Creative Wargame, je vous dis ciao les seigneurs de guerre.